Lose-le, Jake. Oh, f*** ! Oh, my God ! Oh, my God ! Let's go ! You got tape on you ? I know you carry tape. Get this off. Ce qu'elle va trouver dans son café va vous essayer. C'est dégueulasse. Il y en a plein. Regarde ce qui va sortir. Aujourd'hui, je récupère un appartement qui a été en location depuis 5 ans. Je te montre l'état. Ce n'est pas jojo. Je suis ici pour installer la fibre dans l'appartement. C'est un appartement que je possède depuis 10 ans, mais qui a été en location avec la même personne depuis 5 ans. C'est un petit studio qui est charmant, mais on n'a pas tous les mêmes règles de propreté quand on prend un appartement. Je te montre. On va commencer par l'entrée. Comment on peut arriver à ce stade pour laisser des interrupteurs sales ? Je me pose la question. J'ai de multiples trous. Certains qui ne sont pas rebouchés, d'autres qui ont essayé d'être bouchés. C'était un appartement pas tout à fait meublé, mais il y avait plein de choses. Je récupère un petit frigo dans cet état-là. Il est parti il y a une semaine. Je ne cache rien. C'est presque propre. C'est ce qui me fait aussi dire que j'en ai carrément marre de la location nue. C'est des problématiques qu'on ne retrouve pas du tout dans la location saisonnière. Vraiment, je n'ai jamais eu un appartement dans cet état-là. Je continue. Clairement, âme sensible s'abstenir. La machine à laver est là. Attention. Préparez-vous. Il m'a rendu l'appartement comme ça. Je n'ose même pas y toucher. La dose de calcaire, le ménage, je pense, n'a jamais été fait ici. Ce n'est clairement pas dans cet état qu'il l'a retrouvée. Puis, allez, je suis gentille. Je vous épargne l'espace nuit qui est là-haut parce qu'il n'y a rien d'agréable à voir. Ah non, je ne vous ai pas montré aussi. L'état des murs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà le clou du spectacle. Pourquoi on ne jouerait pas aux fléchettes sur le mur ? On constate bien la cible et tous les trous de fléchettes sur la porte. Ce que je vous disais, c'est vraiment sur ce genre de situation qu'on réfléchit de plus en plus à de la location saisonnière. Cet appartement va passer en Airbnb. On va faire une grosse rénovation. Donc voilà. Dis-moi si ça t'intéresse de suivre les rénovations de cet appartement. Le thème, ça va être Jungle Room. Donc on va faire un joli petit studio au cœur de Claron Ferrand. Abonne-toi si tu veux suivre ces aventures et souhaite-moi du courage. Eh mec, on a eu un accident de voiture-watch. T'as-moi. Ah, je suis morte ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le jour où j'ai eu un accident de voiture Eh, je viens d'avoir un accident de voiture. Ah merde ! La voiture... Attends. Ah putain, on a donné... On peut un peu sortir, wesh ! Attends, attends, attends. Attends, il y a où mon téléphone ? Les mecs, on a eu un accident de voiture, wesh. Ah, je suis morte ! Taisez-vous ! Je vais lire une sourate ! Ah, ah ! Elle dit, elle t'a suivi un frère marre ! Ah putain, la dinguerie ! Du coup, les skate games, c'est... C'est Julie, elle nous appelle ! Jusqu'à, je l'ai répété, 1-0-0-0. J'en ai perdu d'un... Les femmes au volant, la vie. Il vaut mieux le prendre comme ça. Moi, ça aurait crié de partout. Vraiment, respect d'être resté calme. La crise d'angoisse que je fais bloqué comme ça dans la voiture, je peux mourir bêtement. Juste à voir la vidéo, je suis en panique à travers le téléphone. Le jour où j'ai un accident de voiture. Eh, je viens d'avoir un accident de voiture. Ah merde. La voiture. On peut un peu sortir. Attends, attends, attends. Attends, il y a mon téléphone. Les mecs, on a eu un accident de voiture. Je suis heureux. Je suis heureux. Ah, je suis morte. Taisez-vous, je vais lire une sourate. Elle dit, attends, je suis un frère mort. Oh putain, la dinguerie. Du coup, l'escape game, c'est... Julien nous amène. Quand je suis heureux d'avoir un accident de voiture. Jusqu'à de les répéter 1-0-0-0. Vous en avez perdu la... Les femmes au volant, la vie. Elle commande des pattes dans le sud de la France. L'addition choque les internautes. Cassidy Armbruster, une touriste américaine, a partagé sa mésaventure alors qu'elle était en vacances en France et plus précisément à Aize, dans la région Paca. Une histoire qui, vous allez le voir, a suscité de vives réactions. Accompagnée de sa sœur jumelle et de ses amis, elle a en effet décidé de goûter un plat local sur un petit bateau en commandant un homard accompagné de spaghettis. Problème, elle n'aurait jamais imaginé que l'addition s'élèverait à plusieurs centaines d'euros pour un plat à l'apparence si basique, comme le dévoile cette séquence partagée sur TikTok. Après avoir partagé ces images, de nombreux internautes ont souhaité réagir avec des avis particulièrement unanimes sur le sujet. Bien que les fruits de mer soient des produits assez onéreux, ces derniers estiment que ce plat ne valait pas une addition de 500 euros. Selon eux, le prix aurait été gonflé simplement, car elles sont des touristes étrangères. C'est fou, j'ai eu le même repas sur un catamaran à Santorin pour 150 euros. Quelle arnaque ! Boîte de pâtes basiques et un homard mal présenté. Et une assiette en carton. Les deux sœurs ont toutefois souhaité relativiser face à cette histoire et ont expliqué qu'elles feraient plus attention la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada